Alors qu'Akari Watanabe prie dans un temple, Shiori Sakurasaka la croise accidentellement. Cependant, après avoir réalisé que c'est Akari, elle lui demande si elle priait pour le prochain test de mariage fictif, ce qui embarrasse Akari, qui s'en va abruptement. Plus tard à l'école, alors que le protagoniste, Jiro Yakin, joue à un jeu vidéo en Indé, son ami Sada Harukamo se moque de ses préférences tout en montrant la version en 3D du même jeu. Leur conversation décontractée est interrompue par le groupe d'Akari, qui se moque d'eux pour bloquer l'escalier. Kamo en profite pour complimenter Akari, mais Jiro se plaint que des filles comme Akari ne s'intéresseront jamais à eux. Au même moment, Minami Tangin monte les escaliers, rendant Akari toute gentille et caline, confirmant le point de vue de Jiro. Ensuite, la sonnerie de l'école retentit et Shiori appelle Jiro pour lui dire qu'elle sera associée à quelqu'un qu'elle connaît, faisant réfléchir Jiro à son amour de longue date pour Shiori, qui est également une amie d'enfance. Après cela, le professeur explique le prochain test de mariage fictif, dans lequel les étudiants resteront dans un environnement de type maison où un ordinateur surveillera leur activité quotidienne, bien que leur chambre soit séparée. Cela affectera également leur performance académique globale, alors ils ne peuvent pas le sauter. Au lieu d'écouter l'explication du professeur, Jiro commence à jouer à des jeux en espérant être associé à Shiori. Cependant, les rêves de Jiro sont brisés car il est associé à Akari, qui est également en colère d'être sa partenaire. La dispute entre Jiro et Akari leur fait perdre des points négatifs. Akari suggère qu'ils devront s'entendre s'ils veulent changer de partenaire à l'avenir et montre à Jiro le livre des règles qui détaillent le processus pour changer de partenaire, exigeant qu'ils s'entendent avec Akari, ce qui embarrasse Jiro, novice en la matière. Après cela, les gestes affectueux d'Akari leur font gagner un point positif, mais Jiro par Kari ne peut pas supporter un tel comportement mignon, laissant Akari seul à penser à Minami. Pendant ce temps, Jiro surprend Minami et Shiori en train de discuter, ce qui le fait réaliser qu'ils sont devenus un couple, et ils s'enfuient. Chez lui, Jiro rumine, pensant à Minami et Shiori se rapprochant, mais Akari le réconforte car ils sont dans le même bateau. Soudain, la sonnette retentit et Jiro décide de laisser ses soucis à la porte, mais Akari l'arrête et le presse de l'embrasser sur la joue avant de partir. Sous une pression interminable, Jiro finit par embrasser Akari sur les lèvres, ce qui la surprend, et elle avoue que le baiser n'était jamais censé être sur les lèvres. Jiro lui-même est troublé par le baiser, mais étonnamment, cela s'avère bénéfique car leur score de relation est réinitialisé. Ce soir-là, Jiro rêve de Shiori qui le réveille avec un baiser, mais il est confronté à la voix sévère d'Akari exigeant son aide pour les tâches ménagères. Alors que le temps s'écoule, Jiro se retrouve à l'école en train d'observer Shiori et Minami marchant ensemble, apparemment appréciant la compagnie de l'autre au milieu de la mélancolie de Jiro. Leur professeur principal s'approche de lui et exprime le désir de rencontrer à la fois Akari et lui après l'école. Ensuite, Jiro observe Shiori s'accrocher à Minami, ce qui assombrit davantage le moral de Jiro. Il sombre en classe, se sentant découragé par sa malchance, et médite sur ce qui se passe entre Shiori et Minami tout en réfléchissant à ses difficultés à se connecter avec Akari. Alors que l'école se termine, Kamo discute de sa vie avec son partenaire tandis que Jiro boude à cause de la pluie incessante. Akari les rejoint également alors qu'elle se prépare à partir, mais Jiro l'arrête en prétendant que leur professeur les a appelés. Akari refuse son invitation en citant ses projets de karaoké avec ses amis et Minami, prétendant qu'il peut assister à cette réunion seul. Cela irrite encore plus Jiro, mais il décide de rencontrer son professeur qui lui informe que leur score est nul depuis toute la semaine et que cela affectera sa note finale globale, ce qui déçoit Jiro. Pendant ce temps, Akari profite du karaoké avec Minami et d'autres. D'un autre côté, Jiro attend que la pluie cesse, mais le mauvais temps persiste. Par chance, Shiori le rejoint et le serre dans ses bras en prétendant avoir vu un insecte. Cependant, Jiro ne semble pas comprendre. Pendant ce temps, Jiro discute formellement avec Shiori, qui se plaint de son comportement. Avant que Jiro ne puisse s'expliquer, Minami les rejoint pour raccompagner Shiori chez elle, ayant également oublié son parapluie. Après le départ de Shiori et Minami, Akari rejoint Jiro avec son parapluie, et en chemin, elle essaie de remonter le moral de Jiro en affirmant qu'ils devront simplement gagner plus de points à la maison. A la maison, Akari prépare une bonne bouffe pour Jiro et dessine un cœur dessus avec du ketchup, que Jiro apprécie. En retour de cette gentillesse, Jiro décide de nourrir Akari, qui refuse d'abord mais finit par manger dans la cuillère de Jiro, ce qui les surprend tous les deux. Cependant, Kamo appelle Jiro pile au bon moment et Jiro s'échappe de la situation en entrant dans sa chambre, tout en remerciant Kamo de l'avoir sauvée pendant qu'Akari se sent également timide. Nos deux personnages ne savent pas ce qui leur arrive alors que leur cœur s'emballe. La nuit, pendant qu'il dort, Jiro rêve encore d'embrasser Shiori, mais avant qu'il ne puisse embrasser, Akari le réveille pour regarder des films d'horreur avec elle. Akari explique qu'elle a entendu de son ami que regarder des films d'horreur et surmonter la peur ensemble les aidera à obtenir de meilleurs résultats, car elle veut aussi qu'ils soient bien classés. Cependant, Jiro arrête le film en prétendant qu'Akari n'a pas à se forcer comme ça. Après cela, Akari montre à Jiro une paire de costumes de couple qu'elle a achetés pour eux, car ils étaient en vente, et demande à Jiro de les porter, car elle veut voir à quoi cela ressemble sur lui. La pensée qu'Akari fait de tels efforts pour leur relation amène Jiro à réfléchir à quelque chose qui aurait pu se passer entre elle et Minami, mais il décide de ne pas trop y penser, car cela ne devrait pas le déranger. Un coup de tonnerre soudain provoque une panne d'électricité, incitant Akari à s'accrocher à Jiro. Jiro fait de son mieux pour la réconforter alors qu'ils sont assis ensemble. Akari demande ensuite à Jiro de lui raconter une histoire drôle pour détendre l'atmosphère. Il décide de taquiner Akari en racontant une histoire effrayante, mais Akari affirme que Minami ne ferait jamais une telle chose, alors Jiro devrait agir en gentleman. Le visage d'Akari rend Jiro confus, mais Akari change de sujet en allumant une bougie parfumée que son ami Natsumi lui a offerte en cadeau pour leurs deux ans d'amitié. La douce odeur de la bougie endort Akari pendant que Jiro la serre dans ses bras et la trouve même mignonne, ce qui le surprend au début. Cependant, en regardant Akari dormir, il finit par l'apprécier davantage pour les efforts qu'elle fait pour leur relation. Le matin, Akari se réveille en pensant à ce que Jiro lui a dit, ce qui la fait rougir. Après une semaine, les résultats des tests de mariage simulés rendent Jiro heureux, car il est en classe B, tandis que Kamo est en classe C. Akari se précipite de derrière en se sentant agité, car Chiori et Minami sont toujours en classe E. Cela fait également réfléchir Jiro aux raisons pour lesquelles Chiori et Minami prennent du retard. Alors que la journée passe, Jiro pense qu'au-delà de sa joie de voir que Chiori et Minami ne s'entendent pas, il semble qu'ils ne pourront pas être à parier ensemble, ce qui le préoccupe. Plus tard, Jiro tombe malade en tombant dans la baignoire qu'il avait. Pendant ce temps, Chiori écoute une amie, Mei, jouer du piano et l'admire pour ses compétences, car elle est aussi douée pour les sports que pour le piano. Après avoir joué du piano, Mei interroge Chiori sur la raison de sa tristesse et finit par deviner elle-même ses problèmes, qui inclut le fait que Jiro est absent à cause de la fièvre et l'autre raison étant qu'elle est toujours en classe. Chiori décide d'expliquer que comme elle est mal à l'aise avec les étrangers, cela nuit à sa relation avec Minami, et elle prétend que c'est de sa faute s'ils sont toujours en classe. Pendant ce temps, Jiro est allongé au lit avec de la fièvre tout en se sentant triste qu'Akari les laissait seul pour rencontrer ses amis, affirmant que si c'était Chiori sa femme, elle aurait pris soin de lui sans hésiter. Alors que Jiro a des pensées sur Chiori, la sonnerie de la cloche le rend heureux en pensant qu'Akari est de retour, mais à sa surprise, c'est Chiori qui se tient à la porte, ce qui le surprend. Pendant ce temps, Akari semble être dans la lune en passant du temps avec ses amis. Qui pense qu'elle pense à Minami, même si Jiro est également dans son esprit. Chiori informe Jiro qu'Akari est celle qu'il a appelée pour le visiter, ce qui fait que Jiro jubile. Ensuite, Chiori change le coussin refroidissant de Jiro tandis qu'elle se souvient de la nuit où Jiro l'a réconforté quand ils étaient enfants. Après cela, Chiori se rend à la cuisine et prépare un bol de bouillie chaude pour Jiro, ce qui le réjouit. Des souvenirs de leur passé inondent son esprit, en particulier le moment où Chiori avait déménagé temporairement. Pendant cette période, Jiro avait manqué sa chance de lui faire une proposition, mais il avait finalement abandonné ses sentiments quand elle avait exprimé son désir qu'il reste ami. Apportant la bouillie dans la chambre de Jiro, Chiori avait l'intention de le nourrir elle-même. Cependant, l'excitation de Jiro a pris le dessus, et il a décidé de tout manger tout seul, regrettant sa décision hâtive plus tard. Engageant la conversation, Jiro admire la cuisine d'Akari, tandis que Chiori affirme que Minami l'aide aussi en cuisine. Après cela, il parle de leur examen pratique, et Jiro discute du classement décevant à l'exercice pratique de mariage du couple de Chiori. Chiori avoue qu'elle se sent mal à l'aise autour de Minami et prétend qu'avoir Jiro comme partenaire aurait été bien mieux. Jiro tente de remonter le moral de Chiori, mais ses efforts échouent, le laissant désabusé et retournant dans son lit. Pendant ce temps, Chiori nettoie la vaisselle en se préparant à partir. Cependant, avant de dire un dernier au revoir à Jiro, elle ne peut résister à l'envie de jeter un coup d'œil à son visage endormi. Chiori envisage de l'embrasser pendant son sommeil, mais décide finalement de ne pas le faire, quittant silencieusement la pièce. Au café, les amis d'Akari expriment leurs inquiétudes quant à permettre à Chiori de rester avec Minami, craignant que Chiori puisse le lui voler à Akari. Entre temps, Chiori se remémore sa dernière conversation avec Jiro avant son départ, où elle espérait lui avouer ses vrais sentiments. Cependant, elle bafouilla sur ses mots et finit par déclarer qu'elle voulait seulement rester amie, alors qu'au fond, elle avait aussi de forts sentiments pour lui. Plus tard dans la soirée, Jiro exprime sa gratitude à Akari de lui avoir envoyé Chiori pour s'occuper de lui. Jiro assure également à Akari qu'il la soutiendrait dans sa poursuite de Minami plutôt que de se contenter de lui. Bien que cela aurait dû être une bonne nouvelle pour Akari, elle se retrouve à dire qu'elle n'aime pas comment cela sonne, même si elle sait que c'est dans son meilleur intérêt. Et voilà, Akari commence à développer des sentiments pour notre protagoniste. Le lendemain, pendant le petit déjeuner, Akari demande à Jiro de l'aider à décider ce qu'elle peut faire pour impressionner Minami, ce qui amène Jiro à suggérer qu'Akari devrait essayer de lui préparer un repas. Les jours suivants, Akari force Jiro dans sa quête de préparer le déjeuner parfait pour Minami, lui demandant de goûter également, ce qui fait augmenter leur score. Akari interroge Jiro sur son expérience globale de sa cuisine, ce à quoi Jiro répond qu'il adore tout mais préfère son omelette roulée sucrée. Cela amène Akari à dire à Jiro qu'il ne devrait pas lui dire sa préférence personnelle, car cela est destiné à Minami. Le lendemain, pendant la pause déjeuner, Kamo admire la boîte à lunch de Jiro, ce qui le fait affirmer qu'Akari fait cela pour celui qu'elle aime. Kamo provoque Jiro pour qu'il se lâche enfin afin de perdre sa virginité, mais Jiro prend le parti d'Akari en affirmant qu'elle est une gentille fille. Alors qu'il mange, Akari s'approche d'eux et demande à Jiro à propos du déjeuner, ce qui le fait suggérer encore une fois qu'il aime les omelettes roulées sucrées. Cela déclenche un autre conflit entre les deux, tandis que Kamo reste assis là, se sentant seul. Le lendemain matin, Akari prépare la boîte à lunch finale pour Minami et offre à Jiro un morceau de l'omelette roulée sucrée. Jiro remarque que l'omelette manque encore de douceur et ne peut s'empêcher de se sentir blessée qu'Akari prépare un repas pour quelqu'un d'autre. Akari s'habille dans l'une de ses tenues les plus belles, ce qui fait réaliser à Jiro qu'elle ne l'a jamais fait pour lui. Akari, se sentant nerveuse, demande à Jiro de l'embrasser comme la dernière fois pour apaiser son anxiété. Jiro est pris au dépourvu par sa demande, mais alors qu'il est sur le point de céder, la sonnette d'entrée les interrompt. A leur grande surprise, Chiori est à la porte, portant une boîte de tartes aux pommes à partager en couple. Chiori mentionne qu'elle cuisine souvent des friandises délicieuses pour Minami, car il a une dent sucrée et lui a même demandé de faire ses tartes aux pommes. L'esprit d'Akari chute immédiatement en entendant cela, et elle décide de ne pas donner sa boîte à lunch à Minami. Pendant ce temps, Chiori s'en va tout en complimentant la boîte à lunch qu'Akari a faite, pensant qu'il part en pique-nique. Malgré la déception d'Akari, Jiro fait de son mieux pour la réconforter tout en appréciant le repas qu'Akari avait préparé pour Minami. Akari semble avoir abandonné, pensant que Chiori est une bien meilleure option pour Minami. Jiro tente de remonter le moral d'Akari en suggérant qu'elle peut explorer d'autres moyens d'impressionner Minami. Jiro mentionne également divers points positifs à propos d'Akari dans sa tentative de la rafraîchir. Cependant, les paroles de Jiro prennent une tournure qu'il n'attend pas lui-même, ce qui rend Akari mal à l'aise. En pensant aux paroles de Jiro, Akari décide de l'approcher. Mais Jiro l'arrête en suggérant qu'il devrait faire de telles choses avec les personnes qu'ils aiment. Les paroles de Jiro transforment Akari en un mélange de sentiments, et elle affirme qu'il devrait cesser de faire semblant dans leur mariage pratique. Ensuite, le mec arrête de parler pendant toute la semaine alors qu'Akari passe du temps avec ses amis et que Jiro s'occupe en jouant à des jeux vidéo. Après une semaine, un tableau des scores est publié, montrant que Tangin et Chiori sont en rang A, tandis que les scores de Jiro et Akari ont chuté en rang E. Ce qui attriste Chiori. Pendant ce temps, Camo approche Jiro pour lui demander à propos de la diminution soudaine de son score. Jiro l'ignore, mais Jiro ne peut s'empêcher de penser à son dilemme avec Akari et à ses propres paroles qui lui ont fait du mal. Jiro réfléchit également au fait que les mains d'Akari tremblaient, réalisant qu'Akari n'est pas le genre de personne que les autres pensent qu'elle est. Cependant, Jiro se sent perdu quant à la manière dont il peut résoudre la situation avec Akari. Chiori approche Jiro pour discuter de sa situation avec Akari. Les paroles de Chiori font réaliser à Jiro qu'il devra s'excuser auprès d'Akari et expliquer ses paroles pour qu'il soit sur la même longueur d'onde. Jiro apprécie l'aide de Chiori, tandis qu'elle même pense qu'elle ressent de la jalousie. Le soir, Jiro rentre chez lui, où il décide de tout avouer au sujet de ses paroles et frappe à la porte d'Akari. Akari laisse Jiro entrer dans sa chambre, où Jiro ne peut s'empêcher de complimenter la décoration de la chambre d'Akari et s'assoit pour avoir une conversation sérieuse avec elle. Alors que Jiro commence à s'expliquer, Akari l'arrête en prétendant qu'elle sait que ce qu'elle a fait était mal. Cependant, Jiro insiste toujours pour avoir une chance afin qu'ils puissent continuer leur mariage pratique en douceur et qu'ils souhaitent passer du temps avec elle comme avant. Cette confession fait battre le cœur d'Akari plus rapidement, et elle affirme qu'elle aussi aime beaucoup Jiro. La soudaine proximité pousse Jiro à essayer d'embrasser Akari, mais elle l'arrête avec ses mains, rendant Jiro embarrassée tandis qu'elle rit. Akari est vraiment habile. Après cela, Jiro quitte la pièce tandis qu'Akari se rend sur son balcon, où elle réfléchit à la manière dont elle a naturellement confessé ses sentiments à Jiro même si elle se sentait mal à l'aise à propos de toute leur situation. Alors que les choses reviennent à la normale, Akari discute avec ses amis pendant le cours de gymnastique. Natsui mentionne son ancien béguin pour l'un de ses camarades, prétendant vouloir le choisir comme partenaire. Pendant ce temps, Saki suggère qu'ils échangeront de partenaires une fois qu'ils auront atteint un certain rang. La pensée d'échanger de partenaires attriste Akari, qui suggère qu'il ne devrait pas prendre cet examen à la légère. Pendant ce temps, Jiro fixe Chiori, ce qui amène Kamo à dire que Jiro pourrait toujours avoir des sentiments pour Chiori. Les paroles de Kamo font réaliser à Jiro que Chiori est également présente. Cependant, les acclamations des filles attirent l'attention de Jiro vers Minami, qui joue au basketball avec ses amis. La manière dont il joue conduit Jiro à penser que Minami est un héros dans un jeu où Jiro est simplement un personnage secondaire ignoré de tous, destiné à une mort brutale. Quand Jiro revient à la réalité, Kamo le salue avec une expression confuse. Plus tard, les amis d'Akari l'informent d'une rumeur selon laquelle Minami et Chiori ne changeront pas de partenaire malgré leur rang. Ce qui suscite des sentiments compliqués chez Akari. Son visage sérieux attire l'attention de ses amis, provoquant la punition d'Akari par le professeur de gymnastique, qui lui donne la tâche de nettoyer la salle de sport après le cours. En quittant la salle de sport, Jiro croise Chiori et il commence à discuter. Voyant son visage, Chiori suppose qu'il s'est encore disputé avec Akari mais Jiro dit qu'il n'y a rien, alors elle lui dit de ne pas trop embêter Akari. Jiro demande après à Chiori si elle compte rester avec Minami jusqu'au bout du TP. Pendant ce temps, Akari nettoie la réserve du gymnase. Minami l'appelle, la surprenant et faisant presque tomber une boîte sur elle, mais Minami la sauve. Après cela, le cœur d'Akari commence à battre très fort et elle est rassurée que ses sentiments pour Minami n'ont pas disparu. Ensuite, Minami décide de partir, mais Akari rassemble son courage pour lui demander s'il va rester avec Chiori jusqu'à la fin du test. Minami suggère qu'il pourrait rester avec Chiori si cela lui convient. Ce qui rend Akari vulnérable et la fait pleurer car elle est blessée. Minami s'approche d'elle lui disant de le regarder dans les yeux et pendant ce temps, Kamo, toujours dans la salle de sport, les voit et pense à tort qu'il s'embrasse, déclenchant une série de quiproquos. Pendant ce temps, Chiori affirme qu'elle ne peut pas décider seule et aura besoin de l'autorisation de Minami pour apporter des changements. Giro tente de mentionner qu'il aimerait être le partenaire de Chiori s'il atteint un certain rang, mais avant que Giro puisse terminer sa phrase, Kamo arrive en courant, interrompant les moments de Chiori et Giro. Mais Giro l'arrête et lui dit de faire demi-tour tant qu'il le peut car il est à deux doigts de l'envoyer au cimetière. Pile à ce moment, Minami et Akari sortent également dans un silence gênant, où règne une atmosphère tendue. Kamo tente d'agir pour détendre l'atmosphère, mais il finit par émettre un sentiment de défaite, se sentant vulnérable face aux filles. Minami remet la clé du gymnase à Kamo lui disant que leur prof lui demandait de le lui rendre. Puis après Minami part avec Chiori pour soumettre leur formulaire pour rester ensemble. Pendant ce temps, Akari se sent déprimé après ce qui s'est passé avec Minami alors que Kamo profite pour détaler. En classe, les amis d'Akari mentionnent qu'Akari est partie to car elle ne se sentait pas bien, ce qui surprend Giro, qui décide de continuer son jeu. Ensuite, Kamo arrive et commence à tourner autour de Giro. Énervé, Giro lui demande ce qu'il y a, cependant, Kamo s'approche de Giro, et l'informe qu'il pense que Minami et Akari se sont embrassés, même s'il ne sait pas la relation qu'ils ont. Cette information attriste Giro, mais il essaie quand même de le considérer de manière positive en pensant qu'Akari sera heureuse plus tard dans la soirée. De retour à la maison, Giro tente de parler avec Akari en lui demandant si elle est enrhumée, mais elle l'ignore. Cependant, Giro s'approche d'elle en disant qu'il n'est pas Minami. Akari lui demande alors pourquoi il lui parle de Minami. C'est là qu'il révèle qu'il a entendu dire qu'elle s'est rapprochée de Minami pendant le cours de PS. Alors qu'il dit qu'il est content pour elle, Akari éclate de rire en expliquant qu'elle ne l'a pas embrassée et raconte ce qui s'est réellement passé. Alors qu'elle explique, Akari finit par pleurer en pensant qu'elle n'a aucune chance avec Minami. Giro la console en la serrant dans ses bras pendant qu'elle pleure toute la nuit. Après cela, Giro regrette la façon dont il a géré la situation en serrant Akari, pensant qu'elle aurait pu ne pas apprécier. Cependant, la situation prend un autre tournant lorsqu'Akari sort en portant le t-shirt de Giro, ce qui lui donne l'impression qu'ils sont en couple. Akari s'assoit également près de lui, faisant battre le cœur de Giro plus rapidement. Giro décide de la sermonner, mais Akari révèle la vérité en informant Giro que c'est son premier baiser, ce qui rend Giro extrêmement heureux. Malgré cela, il décide de rester statique alors qu'Akari le taquine en disant qu'elle veut échanger de place avec Giro. Le lendemain, Giro se réveille tôt car il a des responsabilités en classe. Il informe Akari qu'il va bientôt partir, cependant, Akari attache la cravate de Giro qui finit par regarder ailleurs, faisant tousser Akari. Après cela, Akari le serre dans ses bras mais part dès qu'il marque un autre point, ce qui amène Giro à se demander si ce qu'il vive est réel ou non. En montant en classe, il remarque que Chiori est déjà là. Chiori lui dit qu'elle sera sa partenaire pour la tâche, car elle remplace May qui a une réunion de club aujourd'hui. Dans un flashback, on découvre que Chiori avait confessé ses sentiments pour Giro à May, qui encourage Chiori à avouer ses sentiments. Cependant, Chiori lui dit qu'elle ne sait pas si Giro ressent la même chose. May décide d'aider son ami en offrant gracieusement de changer de partenaire avec la promesse qu'elle essaiera d'embrasser Giro. D'autre part, Giro ressent une montée d'excitation à l'idée d'être associé à Chiori pour quelque chose enfin. À la cafétéria, les amis d'Akari l'informent que de nombreux couples de Laurent sortent ensemble. Ce qui fait suggérer à Akari que ce pourraient être des sentiments éphémères. Cependant, les amis d'Akari la taquinent joyeusement en disant qu'elle est folle amoureuse de Giro maintenant, ce qu'Akari nie en rougissant. En classe, Giro a du mal à engager une conversation appropriée avec Chiori, créant des moments gênants entre eux. Malgré cela, Chiori fait de son mieux pour maintenir la conversation en évoquant l'un de leurs enseignants du collège. Pendant ce temps, Akari ne parvient pas à joindre Giro, alors elle visite la salle de classe. Avant qu'elle ne puisse crier le nom de Giro, elle voit Giro et Chiori ensemble dans la salle de classe et remarque le bonheur qui émane de Giro. Elle s'en va, tandis que Chiori demande à Giro de s'incliner et de fermer les yeux, mais elle perd son courage pour l'embrasser et ne lui avoue pas ses sentiments. Plus tard dans la nuit, Giro se tient sur le balcon de son appartement et se remémore son jeune mois et la chance manquée de déclarer ses sentiments à Chiori. Giro pense également que ne pas avouer aurait peut-être été une meilleure idée pour lui. Après cela, Akari rejoint Chiori en portant deux tasses de lait chaud et taquine joyeusement Giro sur le fait de passer du temps seul avec Chiori. Alors qu'Akari essaie d'aborder Minami dans la conversation, Giro lui dit que c'est lui qui est là et pas Minami. Akari demande soudainement de l'appeler par son prénom. Giro hésite en disant que c'est différent avec Akari par rapport à Chiori. Akari insiste sur le fait que Giro n'a pas de problème à utiliser le prénom de Chiori, mais Giro argumente que Chiori est spécial pour lui. Imperturbable par la taquinerie ludique d'Akari, Giro ne se laisse pas prendre par ses moqueries ludiques. Akari explique à Giro que son prénom porte la signification de la lumière et qu'elle se sent renforcée lorsque quelqu'un l'appelle par son prénom. Giro essaie d'appeler Akari par son prénom et laisse échapper involontairement que cela lui convient. Touchée par les mots de Giro, Akari suggère qu'il devrait aussi l'appeler par son prénom, sinon elle se sentirait comme la seule amoureuse dans la situation. Il faut un moment à Giro pour assimiler le vrai sens des paroles d'Akari. Se sentant gênée, elle fait rapidement marche arrière et se retire dans sa chambre. Cela fait penser à Giro qu'Akari a dû perdre ses esprits parce qu'il lui est difficile de croire qu'elle pourrait être amoureuse de lui. Pendant ce temps, Akari devient de plus en plus préoccupée parce qu'elle a laissé échapper à Giro et ses implications. Le jour suivant, l'enseignant annonce que la classe aura un test spécial où le score de chaque élève sera combiné avec celui de son partenaire. Cela signifie que les couples devront étudier ensemble. Giro s'inquiète qu'Akari puisse le tuer car ses notes sont déjà en dessous de la moyenne. Il réalise qu'il n'a jamais vu Akari étudier, comme il le soupçonnait, après l'école, lorsqu'il demande à Akari de rentrer et d'étudier, elle montre peu d'intérêt pour les études et suggère d'aller au karaoké avec ses amis à la place. Giro insiste pour qu'Akari annule ses plans et rentre à la maison pour étudier avec lui. Après beaucoup de supplications, Akari accepte à contre-coeur. Ailleurs, dans un café, Chiori donne à May des cours de mathématiques, et Chiori admire les compétences de May pour comprendre activement les problèmes. Cependant, May n'est pas d'accord, prétendant qu'elle est seulement douée pour les sports, montrant également un visage fatigué, indiquant que quelque chose d'autre se passe chez May. À la maison, Giro découvre bientôt qu'il est difficile de concentrer Akari sur les études tandis qu'Akari suppose que Giro veut étudier uniquement pour améliorer ses notes et potentiellement changer de partenaire. Mais Giro est vraiment préoccupé par leur situation en tant que couple. Akari taquine Giro et flirte avec lui, mais Giro parvient à rediriger son attention vers la résolution d'un problème de maths. Étonnamment, Akari le résout bien, démontrant sa capacité. Après cela, Akari appelle Giro, Sensei, ce qui fait battre plus vite le cœur de Giro, et elle en profite pour le taquiner également. Les blagues d'Akari aboutissent à une tentative de baiser de Giro, mais leur moment est ruiné par l'épistaxis de Giro. Après un certain temps, Giro se confie à Akari, révélant qu'il était déterminé à bien réussir le test parce qu'il se sentait peu sûr de son intelligence par rapport aux autres étudiants. Il ne voulait pas retenir Akari d'être associé à quelqu'un comme Minami. Cependant, alors que Giro partage ses préoccupations, Akari réalise qu'elle ne veut pas que les choses changent entre elle et Giro. Akari réfléchit à leurs liens et réalise que leur connexion va au-delà des réalisations académiques. Akari valorise leurs relations et chérit les moments qu'ils partagent. Elle rassure Giro en lui disant que leur partenariat est plus qu'un simple score de test et qu'elle veut continuer à le soutenir et à être là pour lui, même si elle ne sait pas comment cela se passera. Le lendemain, en se préparant pour l'école, Giro réalise qu'Akari lui parle formellement même si Akari fait tout normalement. Giro ne peut pas comprendre le sentiment que quelque chose pourrait ne pas aller entre eux. Après avoir servi le petit déjeuner, Akari partage que son ami lui a donné un paquet de chocolats exquis qu'elle prévoit de manger avec lui le soir. Giro se conforme, cependant, il sent toujours qu'Akari pourrait cacher quelque chose et se demande ce qu'elle a. À l'école, alors que Giro essaie de trouver des raisons pour lesquelles Akari agit de cette façon à travers Google, Kamo demande la raison de la recherche. Giro explique sa situation et demande à Kamo comment il gère une situation lorsque sa femme est en colère. Kamo parle de sa récente dispute où il était certainement responsable, se défendant en prétendant que sa femme devrait être honnête avec lui. Ensuite, Giro reçoit un message d'Akari qui lui demande d'acheter du shampoing. Alors que Giro répond à Akari, il entend May à l'extérieur qui refuse l'un de ses prétendants, ce qui les amène à se cacher tandis que May parle avec une fille. Kamo explique que May est super populaire auprès des filles ces derniers temps, car elle a fait de nombreuses déclarations, mais elle les rejette toutes, les deux pleurant leur propre malchance. La fille demande à May de l'appeler par son prénom, et May accepte à condition qu'elle arrête de pleurer. Après l'école, Giro réfléchit au mot d'Akari alors qu'il essaie de comprendre pourquoi elle a commencé à être si formelle. Le souvenir soudain d'Akari lui disant qu'elle aimerait que Giro l'appelle par son prénom le fait se demander si cela pourrait en être la raison. À la maison, Giro décide d'appeler Akari par son prénom quand elle rentre à la maison. Cependant, dès qu'Akari entre dans la maison, elle se précipite dans la salle de bain avec le résultat du partiel, qui montre que leur équipe a très bien réussi, faisant éclater de rire Giro, qui est presque nu. Après la douche, alors qu'Akari sèche les cheveux de Giro, il décide de tester sa théorie et appelle Akari par son prénom. Après l'avoir appelé deux ou trois fois, Akari finit par appeler Giro de manière informelle, et Giro réalise qu'il avait raison. Akari prétend que tant qu'ils vivent encore en couple, elle veut qu'ils soient informels l'un envers l'autre. Cette interaction entre eux fait monter leur score à plus de 50, ce qui les rend heureux alors qu'ils apprécient la compagnie l'un de l'autre. Le lendemain, alors que May se change en uniforme, elle reçoit également les résultats scolaires, ce qui la pousse à appeler Chiori pour l'informer de la situation. May pense que cela affectera la relation entre Giro et Chiori. May affirme également que Chiori devrait essayer de faire le premier pas, car les gars comme Giro ne prennent généralement pas l'initiative. Alors qu'elle parle, Chiori est touché par un ballon de football, ce qui l'amène à se rendre à l'infirmerie. May contacte immédiatement Giro et lui demande de rendre visite à Chiori avec un sandwich, mais Giro agit avec réticence, ce qui amène May à le pousser. Après avoir demandé à Giro de rendre visite à Chiori, May contacte Chiori qui se coiffe immédiatement et met du rouge à lèvres. Elle invite Giro à l'intérieur, où Giro réalise que Chiori a déjà préparé un sandwich. Chiori lui explique que Minami est venu la voir et lui a donné cela, faisant demander à Chiori comment vont les choses avec Minami. Chiori explique que c'est encore difficile pour elle de se connecter avec lui. Chiori félicite également Giro pour ses résultats récents, tandis que Giro réconforte Chiori pour ses lacunes. Soudain, le sujet du baiser commence, et Chiori demande à Giro de l'embrasser, se sentant à l'aise avec lui, ce qui rend Giro un peu mal à l'aise mais aussi heureux que Chiori tente de compter sur lui. Giro demande à Chiori si elle est prête. Ce à quoi Chiori répond affirmativement, mais au moment où il se rapproche, Chiori l'arrête. Cependant, avant que Giro ne puisse reculer, quelqu'un entre dans l'infirmerie, faisant tomber Giro sur Chiori. La vue de deux personnes ensemble effraie la fille qui s'enfuit, tandis que Giro embrasse accidentellement Chiori. Après cela, Chiori demande à Giro de partir pendant que Giro s'excuse avant de partir. Pendant ce temps, Akari se sent mal à l'aise car Giro ne répond pas à ses messages textes, tandis que son amie lui informe qu'elle vient de voir un couple à l'infirmerie. Peu de temps après, Akari reçoit une réponse de Giro lui disant qu'il était à l'infirmerie, ce qui rend Akari triste en pensant que Giro est avec Chiori. Plus tard dans la nuit, Giro attend Akari pour rappeler qu'ils ont décidé de manger des chocolats. Cependant, Akari est au café, se sentant déprimé en pensant que Giro pourrait sortir avec Chiori. La dépression d'Akari est si visible qu'un des employés demande à Minami, qui travaille également là-bas, de mettre plus de crème fouettée sur la commande d'Akari. Ce geste de gentillesse rend Akari heureuse tandis qu'elle boit son café. Akari rentre chez elle tard dans la nuit, où elle voit que Chiro a éparpillé tous les vêtements sales et qu'il dort sur le canapé. Akari essaie de parler à Giro qui dort profondément, tout en recevant également un message de son ami disant que les chocolats contiennent du whisky. Akari voit les chocolats devant eux et pense que Giro l'attendait. Ainsi, Akari décide de dormir avec lui en pensant qu'elle veut Giro pour elle-même pour le moment. Le matin, Giro se réveille pour réaliser qu'Akari a aussi dormi sur le canapé. Akari décide de taquiner Giro en prétendant qu'ils ont fait quelque chose d'impi pendant la nuit, ce qui fait que Giro prétend ne se souvenir de rien. Akari se montre effectivement cruel envers le petit protagoniste. Après avoir eu son amusement, Akari avoue que c'était un mensonge et qu'il ne s'est rien passé entre eux. Pendant ce temps, Akari se sent également heureuse que Giro ne sorte pas avec Chiori pour le moment et décide de poursuivre sa relation comme elle le souhaite. Merci. 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 Merci.